Oui mais regarde dans la génération des jeunes Aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive Un petit peu comme tendance ? C'est justement le droit à la paresse, lever le pied Travailler moins, privilégier sa qualité de vie Si si, c'est un peu ça On lève le pied, on ne travaille plus comme des âmes armées On gagne moins Mais on vit différemment T'as une vision des jeunes, c'est horrible Les gamins c'est pas le droit à la paresse, les gamins c'est le droit de choisir sa vie Moi je te dis, moi j'ai parlé C'est vraiment un truc que là-dessus je maîtrise un peu Parce que vraiment c'est un sujet qui m'interpelle Et moi je discute avec les gamins, mais les gamins leur réponse est tout de suite claire Ils disent, moi j'ai vu mes parents se casser les reins au boulot Pour faire un tas de boulot à n'importe lequel Ils disent, nous on ne veut pas cette vie-là Même si on ne travaille que 4 jours et qu'on gagnera moins Parce que déjà ils sont dans une espèce de décompréhension Sur la commercialisation Ils sont moins La semaine des 4 jours après on ne pourra pas consommer Mais là notre vie c'est pas de consommer Mais c'est pas la question Il faut quand même pouvoir payer son loyer Son frigo Sans 4 jours tu fais ce que tu fais en 5 jours Moi là où j'y crois Moins Bruno, mais après ça renvoie à comment on considère Quelles fonctions on assigne au travail Mais je pense que dans le travail d'abord on socialise Et surtout si on commence à se dire Et finalement il y a une partie qui consiste A être essentiellement du labeur Collectif, qu'on minimise Et puis il y a une partie fondamentalement Plus intéressante qui s'appelle le loisir Et l'individualisme, je pense qu'on a un sujet On a créé quand même une société de loisirs Et de consommation Moins on travaille et moins on passe de temps Parce que travailler c'est faire Oeuvre utile collectivement Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.